Célébration du livre et du droit d'auteur, l'université de Douala au Cameroun a saisi l'occasion pour échanger autour du thème « Un livre est un moyen d'enflammer l'image d'une nation » et présenter un échantillon des 50 000 livres que compte sa bibliothèque. Nous avons pensé qu'il faut marquer cet événement et inviter toute la communauté universitaire, en particulier les étudiants et les enseignants, à s'arrêter puisqu'ils sont tous des potentiels auteurs. En réalité, c'est pour célébrer les auteurs et les livres. C'est au gymnase que se sont réunis ce vendredi 23 avril 2021 étudiants, enseignants et visiteurs. Une rencontre présidée par professeur Thioupi André, directeur des affaires académiques et représentant du recteur Magloire Ondoa. Le livre « Moyens de liaison entre les hommes et les cultures » commence ou les enseignants s'arrêtent. Ça me plaît parce que ça me permet d'améliorer d'abord mon français. Nous sommes dans un milieu d'étudiant, d'académique. On a affaire aux étudiants, d'ici de suite. Donc il faut être à la hauteur, parce qu'ils sont nombreux là, même quand ils écrivent, il faut bien les amener à comprendre ce qu'ils écrivent, à leur montrer que là il y a eu erreur et ci de suite. Bien que capitale dans la recherche, le livre se lit de moins en moins au Cameroun, surtout en milieu universitaire, ce qui ne va pas sans conséquence. Dans l'absence de lecture, il n'y a pas de recherche. La recherche en Afrique souffre justement de ce que, parce qu'on n'a pas fait de lecture, on ne s'approprie pas véritablement des problèmes qui ont cours dans notre environnement, dans notre contexte. Et donc c'est trop facile d'aller regarder les thèses, de faire des copies, de plager, voilà, et de raconter des histoires, comme si au Cameroun on était en France ou aux Etats-Unis. Moi je vois des mémoires où des premières pages jusqu'aux quinzières pages, on n'a pas encore parlé du Cameroun. Le problème résiderait également dans l'explosion technologique et la présence d'Internet. Avec l'arrivée du Covid-19 en 2020, la lecture du livre dans certains pays du monde s'est révélée comme outil puissant pour lutter contre l'isolement et le nombre des livres lus est passé au double. L'environnement, en fait, il faut le dire, les gens ne sont pas prêts à la lecture, parce qu'ils n'ont pas encore compris véritablement ce que c'est. Parce qu'il faut dire aussi, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas exigeants. Il faut encourager, continuer d'encourager les gens à la lecture et faire beaucoup de publicité sur les ouvrages de qualité, sur les œuvres de qualité. Ici, on est trop facilement, on est trop facilement chercheurs. Que dire du droit d'auteur qui est inexistant pour les écrivains d'ouvrages scientifiques ? L'auteur ne vit pas de ses ouvrages, parce qu'il ne sait même pas comment ça se vend sur le terrain. Moi, par exemple, j'ai plusieurs productions, j'ai trois livres qui sont produits, mais je n'en ai jamais perçu un seul droit. Je ne sais même pas comment il se vend, sans compter que quand on arrive à vendre, non seulement l'éditeur ne te réverse rien, puisqu'il ne te dit rien là-dessus, mais encore les étudiants passent le temps à photocopier ton livre au lieu de l'acheter. Et donc, du coup, on se demande, alors on produit même pourquoi ? On produit pour produire ou alors on produit pour vivre ? Le livre reste un support indispensable. On va parler en termes de nombre de livres pour un jeune. Vous savez qu'ils sont absorbés par les réseaux sociaux. En lisant, vous voyez un peu, ça leur ouvre l'esprit, ça leur permet de mieux écrire, de mieux penser, de mieux étudier. Aussi, même, il y a une sorte de culture générale avant la culture scientifique. On dit bien du « access to knowledge », comme je dis à mes étudiants vulgairement. Vous ne pouvez pas bien écrire si vous ne lisez pas. Donc, je pense que pour les jeunes, ça a quelque chose à voir pour l'université. Ça dépend des unités d'enseignement. Pour toutes les unités d'enseignement, les étudiants devraient d'abord lire ce que les enseignants ont publié, c'est-à-dire les publications endogènes. À vos livres, lisez.